Good morning! Allez-y, d'anilés sur aujourd'hui, le l'unisme de la Esser, le Meryam ainsi que l'irfouat. Oliva Esser, le Shemune ben Chayester, le Meryam, 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 le Meryam. Et je vous le disais, vous êtes dans une nouvelle question de Meshna, la Côte d'Aller, nous allons passer un même chose de Meshna, pour nous demander ce que vous avez mis les Meshna, le Meshna 1. Un chien d'un homme qui s'est trompé le Meryam, qui s'est trompé le Meryam, qui s'est trompé le Meryam, C'est une Mishnah qui touche un sujet qu'on a déjà évoqué dans la Mishnah précédente. On va encore plus le détailler, il va être même encore plus justifié dans la prochaine Mishnah. On aura trois Mishnah qui vont parler du même sujet. Je préfère d'abord vous expliquer à l'oral le principe, c'est très simple, c'est très simple, il faut juste concentrer vous deux petites minutes, vous allez tout comprendre le principe d'Ezretachem, en espérant que je vous l'explique aussi. A savoir, ça se passe comme ça, regardez, les carrés ce sont deux villes, une grande ville, une petite ville et une grande ville, d'accord ? Je n'ai pas écrit de chiffres, là j'écris 100, elle fait 100 amas de long, d'accord ? Imaginez qu'elle fait 100 amas de long. Tout d'abord, à titre indicatif, depuis le centre de ville de chacune, j'ai dit qu'à 2000 amas, ça n'a aucune importance pour l'Alaha, est-ce que c'est comme ça ou comme ça, c'est juste pour mieux illustrer le cas, pour avoir une échelle quand même plus ou moins nette. Je dis qu'à 2000 amas depuis le centre jusqu'au centre, ok ? En réalité, donc en fait, entre les deux, vous allez avoir l'équivalent de, je ne sais pas, 1700 peut-être, 1600, peu importe, d'accord ? Imaginez qu'on est en fait, entre les deux, c'est-à-dire deux portes à portes, on a disons 1700, vous rajoutez encore 50 ici et 250 ici, imaginez ? Et comme ça, on est arrivé à, d'accord ? Donc la ville, elle fait 500, à titre indicatif, donc on a 1700. Alors, la Mishnah, elle m'enseigne comme ça. Le principe est comme ça. Normalement, tout d'abord, lorsque tu veux calculer jusqu'où tu as le droit de partir à Shabbat, lorsque tu ne fais pas de Hérouf, si tu es un habitant de la petite ville, tu calcules depuis la porte 2000 amas. Donc là, cette fois-ci, ça nous rapporte aux mesures en vert. On calcule 2000 amas, on arrive ici, on trace un grand trait, et tous les habitants de la petite ville peuvent arriver jusque-là, mais pas plus. Parce qu'eux, ils ont depuis leur porte 2000 amas uniquement. Par contre, les habitants, eux, de la grande ville, eux, ils ont 2000 amas, de l'autre côté, donc ils ont droit bien sûr de marcher la petite ville, mais alors là, on a le grand ridouche, qu'on a déjà évoqué dans la mêche précédente. Puisque la petite ville, elle est engloutie dans la mesure du troume de la grande ville, on considère la largeur de la grande ville comme 4 amas, comme un seul petit endroit récemment de 4 amas, et ça leur octroie 100 amas, ou plutôt 96 amas supplémentaires après, d'accord ? Je ne sais pas ce que c'est 93, mais est-ce que c'est une manière de parler les 4 amas ? Parce que réellement, on va lui donner juste 96, c'est un petit détail que je n'ai pas réussi à éclaircir, je n'ai pas trop cherché non plus pour le tertiaire, je suis sûr que ça ne doit pas être compliqué à le trouver, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de comprendre à ça, on parle d'un titre indicatif, 100 amas. C'est-à-dire, puisque la largeur de la grande ville, elle est engloutie dans le troume de Shabbat, on considère ça comme si il n'existait pas, en fait, comme si il était réduit à 4 amas, et ça nous permet donc de rajouter sur le troume, au-delà des 2100 amas supplémentaires. C'est la donnée de base de la Mishnah, c'est les deux premières phrases de la Mishnah. Et c'est ce qu'on avait déjà appris dans la Mishnah précédente, j'avais fait le même type de schéma, sauf que je n'avais pas dessiné encore la ville, j'avais juste fait des traits, et maintenant, donc voilà, c'est clair, il s'avère donc que les habitants de la petite ville, ils peuvent aller jusque là, ils ne peuvent pas aller plus loin, d'accord ? Ils ne peuvent pas entrer dans la grande ville plus loin. Imaginez, à titre indicatif, je vous ai dit, mon exemple, moi j'habite à Jérusalem, il y a, à la sortie de Jérusalem, en direction nord, alors il y a le Nabi Samuel, Shmuala Navi, en arabe, c'est un village arabe. Imaginez là-bas qu'il y a aussi des juifs qui habitent là, je crois. Eh ben, Nabi Samuel, c'est une petite ville. Eux, ils ne sont pas, ils n'appartiennent pas à Jérusalem. S'ils décident de venir à Jérusalem, ils pourront rentrer jusqu'à Ramoth, mais peut-être même pas qu'ils ne pourront même pas arriver jusqu'à chez moi, parce que moi j'habite quand même à un petit kilomètre jusqu'à l'entrée de la ville, ou un peu plus. Ils pourront rentrer dans les premiers immeubles de Ramoth, mais pas plus, parce qu'ils sont limités à leur demi-lamas. Ok ? Tandis que moi, j'ai le droit, pour le moment, de partir. Alors, j'ai le droit de partir d'abord, non, j'ai le droit de me promener dans tout Jérusalem, même partir à 15 kilomètres au sud, à Guilhaut, c'est encore tout ça, c'est la même ville, c'est considéré comme un seul grand périmètre, c'est le même trombe. J'ai le droit de me promener dans tout Jérusalem. J'ai le droit, en plus de ça, de sortir dans leur direction. Je calcule demi-lamas. Si maintenant, j'arrive, moi aussi, au milieu de la petite ville de Nabi Samuel, au petit village de Nabi Samuel, je devrais m'arrêter. Mais si toutefois mon trombe, il dépasse le petit village de Nabi Samuel, je prends toute la largeur de Nabi Samuel, et je le rajoute encore plus, pour partir encore plus loin, et je pourrais partir à un nouveau quartier, à un nouveau petit village qui est ensuite. Ok ? C'est le principe. Les habitants de l'île, c'était entre parenthèses, c'était fréquent, on m'a raconté que lorsqu'ils ont construit, je sais pas si c'était la Kyria Tsefer et Brachfeld, à Maudin-Illit, j'ai vu ça que ça est lié à Maudin, c'est le quartier, la ville entière religieuse qui a un rapport avec Maudin. D'accord ? Il y avait là-bas, il y a deux, je crois que c'est deux montagnes, je sais pas exactement, il y a une qui s'appelle Brachfeld, Arruzat-Bachfeld, et l'autre, c'était Maudin-Illit, Kyria Tsefer, ce qu'on appelle le Kyria Tsefer, et il y avait un endroit vide au milieu, c'était séparé au début, il y avait des habitants de Kyria Tsefer, ils pouvaient partir, entrer dans les premiers immeubles de Maudin, les habitants de Brachfeld, ils pouvaient aller dans une partie de Kyria Tsefer, mais pas tout Kyria Tsefer, ils pouvaient passer en huité-chabat, il y avait des gens qui habitaient trop profond de Kyria Tsefer, sauf s'il mettait un air-ouvre, après, comme ce qu'on va voir dans le sud de la Mishnah, tandis que les habitants de Kyria Tsefer, eux, avaient le droit, même ceux qui habitaient à toute l'autre bout de Kyria Tsefer, ils pouvaient marcher de traverser tout Kyria Tsefer, parce que ça, c'est considéré comme, ceux qui habitent là, c'est considéré comme quatre amottes, donc ils n'ont pas de problème, après, à partir de là, ils calculent deux mille amas, et même marcher encore plus loin que Kyria Tsefer, il va m'arriver à un autre moshav qui se trouve derrière, après, pour vous donner un peu l'idée, d'accord ? J'espère que ça a été clair, on fait ça tout de suite dans le mot, et puis après, on passe à la deuxième partie de la Mishnah, et je traduis. Anche Irgedola, les habitants de la grande ville, Mehal Khin et Kol Irketana, lorsqu'ils veulent sortir, ils calculent leurs deux mille amas, ils marchent, ils peuvent traverser, bien sûr, toute la petite ville, ils vont marcher, toute la petite ville, mais en fait, la Mishnah me dit, Mal Khin Kol Irketana, ils pourront dépasser, en fait, la largeur de toute la petite ville, littéralement, la Mishnah n'est pas rentrée dans tout ce que je vous ai dit, à ce niveau-là, le bartonor est rentré, mais la Mishnah me dit juste, ils pourront marcher pendant toute la largeur de la petite ville, la Mishnah dit d'avoir un premier ridouche plus élémentaire, en fait, que celui qui habite à l'autre extrémité de la ville, il pourra malgré tout marcher toute la petite ville, mais en réalité, c'est même plus, d'accord ? Et même plus dépasser, les dépasser complètement. Tandis que, Et les habitants de la petite ville ne pourront pas marcher toute la largeur de la grande ville, ils devront s'arrêter à la fin de leur 2000 amas. Ok ? Maintenant, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai rajouté, c'est expliqué par l'agma, et c'est rapporté dans le bartonor, qui va nous dire, ils pourront marcher toute la petite ville, comme si c'était que 4 amas, et donc calculer leur 2000 amas en considérant la largeur de ces 100 au milieu, comme si c'est que 4, et rajouter en tout 96 ou 100. Ok ? Maintenant, la Mishnah continue à me parler en me disant, « Keïtzad, comment se présente le cas ? » Dans l'été, on ne va pas expliquer le cas, on va rajouter un nouveau cas. Donc, je m'arrête aussi, et je le fais de nouveau à l'oral, avant de le faire entrer dans les mots. Si vous regardez les premiers mots de bartonor, il nous dit, « Matnitin, chisure, mirsera, d'arrikatane. » La Mishnah, il lui manque des mots, il faut l'enseigner autrement. Donc, on va faire ça d'abord à l'oral, et après, après, on reviendra. On ne va plus parler maintenant du même cas. On ne va plus parler du même cas où il n'y a pas eu de hérouv, on va cette fois-ci parler du cas où il y a eu un hérouv. C'est-à-dire, et là, ça va résoudre bien des problèmes, en fait, on va découvrir une petite mâloquette, mais là, selon Khachamim, ça va résoudre des tas de problèmes. Et on explique. On a dit qu'entre les deux villes, il y a 1700 amas. Maintenant, s'ils veulent, eux, les habitants de la petite ville, ils peuvent mettre un hérouv dans la grande ville. Comme ça, ça leur permettra de marcher à partir de leur hérouv de 1000 amas supplémentaires. Mais là, ça va être le grand ridouche. Mais je préfère prendre l'autre cas inverse qui est plus facile, étant donné que dans mon tableau, il n'était pas assez large pour pouvoir vous montrer tout ce qui allait se passer là-bas. Je préfère le prendre dans le cas inverse, mais ce sera l'exactement dans le principe. Les habitants de la grande ville, ils peuvent aussi mettre un hérouv dans la petite ville. Maintenant, la petite ville, elle, regardez son troume initial, elle avait 2000 amas dans ce sens, c'était en vert. Là, je l'ai fait en noir, mais parce que je ne l'ai plus embrouillé dans toutes les couleurs. Mais elle a aussi 2000 amas de l'autre côté aussi, d'Aron. Quelqu'un qui habite ici, il a le droit de marcher 2000 amas dans ce sens, 2000 amas dans ce sens. Le Khidu Shalom Isha, il a de m'enseigner. Un habitant de la grande ville qui va mettre un hérouv ici, eh bien, il prendra à partir de l'extrémité de la ville, 2000 amas. Et même, le même cas inverse. L'habitant de la petite ville qui va mettre un hérouv dans la grande ville, il peut le mettre, il a 1700 amas. Dès qu'il a réussi à mettre son hérouv ici même, d'accord, où vous voulez, toute la ville, elle est considérée comme 4 amas. Parce que maintenant, ça s'appelle que grâce à son hérouv, il habite ici. Il habite certes ici, il a dormi ici, mais il mange ici. Sa ville, c'est devenue celle-ci. Et donc maintenant, il s'avère qu'il va pouvoir avoir 2000 amas supplémentaires dans l'autre sens. D'accord ? Il pourra avoir 2000 amas supplémentaires dans l'autre sens. Le Khidu Shalom Isha, il a de m'enseigner que, et ça, c'est ce qui va être plus expliqué dans la prochaine Mishnah. Un sujet un peu délicat que j'ai sans arrêt slalomé durant tout le long des chiouris, mais puis maintenant, on va le mettre sur table parce que, dans la prochaine Mishnah, on va en parler encore plus clairement, que la... On a toujours défini qu'il y a ton lieu, ta place, tes quatre amas, et au-delà de tes quatre amas, 2000 amas. Lorsque tu mets un hérouve quelque part, si tu le mets en plein désert, alors, tu calcules 2000 amas à partir de ton pain uniquement. Tu n'auras pas quatre amas plus 2000 amas. C'est-à-dire, moi je suis à ma place ici. À 2000 amas, j'ai mis dans la forêt, dans le désert, dans un endroit pas habité, j'ai là-bas mis mon pain, comme ça demain, je pourrai marcher jusqu'à là-bas et prendre 2000 amas supplémentaires. Sache que tu ne pourras pas rajouter en plus de ça quatre amas, parce que tu as mis ton hérouve dans un endroit inhabité. Par contre, si j'ai mis mon hérouve dans un endroit habité, dans une maison, dans une grande propriété, ou même dans une ville, et bien dans ce cas-là, selon Khachamim, mon hérouve va faire que l'endroit où j'ai mis mon pain, tout l'endroit, il est considéré comme quatre amotes. Et lui, il est considéré comme quatre amotes, donc j'aurai le droit, à partir de la fin de ces quatre amotes, de calculer les 2000 amas. Donc en fait, lui, j'habite dans la petite ville, j'ai mis mon pain dans la grande ville. La grande ville, maintenant, tout ça, c'est devenu comme quatre amotes. à partir de mon pain et des quatre amotes de ma ville, à la sortie de la ville, de l'autre côté, j'aurai le droit à 2000 amas supplémentaires de l'autre côté. Et aussi, la même chose aussi, comme je le dis, celui de la grande ville qui a mis son pain ici, il aura 2000 amas à partir de là. Ok ? C'est clair ? Dans la mission précédente, on avait même rajouté que puisque il y a 1700 amas ici, donc en fait, il ne restera plus que 300 amas. Il faut réduire la prise. On ne va pas revenir sur la mission précédente et c'est tombé. Retenez juste pour le moment ce qu'on a appris tout de suite. D'accord ? Quand je mets mon pain, ça s'appelle que maintenant c'est devenu lui mon lieu de résidence. Un lieu de résidence qui va m'octroyer maintenant que toute la ville c'est considéré comme quatre amas. Donc en fait, j'ai gardé, j'ai gagné tout l'argent de la ville comme si je le réduis en multidistance. À partir de là, je commence à calculer les 2000 amas. Ça, c'est vrai pour Khamim, Rabbi Akiva, il ne va pas être d'accord. Et Rabbi Akiva, on va expliquer longuement son avis dans la prochaine Mishnah. Donc on laissera l'explication de Rabbi Akiva pour la prochaine Mishnah. On fait ça déjà dans les mots. Keïtzad, comment se présente le cas ? Mais ce n'est pas le cas en fait, qu'on a évoqué dans la Mishnah où il n'y avait pas de Rouv. Mais comment se présente le cas dans le cas où Iman et Rouv en fait ? Et... Donc... Mi-Shiaia-Beir-Gedola. Il y a un problème de lecture, je vous l'ai dit. On dit Keïtzad, comment se présente le cas ? On ne présente plus le cas de ce qu'on explique à la Mishnah. On présente en fait un nouveau cas. Et... Il manque une phrase de transition. Le Barthénoir, il nous l'a dit comme ça. Regardez. J'ai libéré dans Barthénoirah. Je traduis la phrase de Barthénoirah. Il faut rajouter cette phrase. Bam et Vahman au Rime. Dans quel cas, je t'ai dit que chacun il calcule les 2000 amas depuis sa place et selon le cas, tu rajoutes la largeur de la petite ville. B. Modé d'Alpaïmama, celui qui va juste mesurer les 2000 amas à partir de la sortie de sa ville. Avalan noten, héros, par contre, celui qui met son héros dans la ville. Et alors là, commence maintenant notre Mishnah. Ben natanot, anchea, irgdola, beirovan, bakitana, que ce soit les habitants de la grande ville qui ont mis dans la petite ville, ou les habitants de la petite ville, qui ont mis dans la grande ville. Alors la Mishnah va me dire que tu t'es concentré dans le travail, tu prends du mélamas supplémentaire et on fait ça dans les mots maintenant dans la Mishnah. Mishaya, beirgdola, celui qui était dans la grande ville. Ben natanot, ergdola, beirgdola, il a mis son héros dans la petite ville. Ou inversement, beirgdola, il était dans la petite ville. Ben natanot, ergdola, beirgdola, il a mis son héros dans la grande ville. Eh bien, mais alechetkula, il pourra maintenant marcher toute la largeur de la ville. Si c'est un habitant d'ici qui a mis la ville, il pourra marcher toute la largeur de la ville comme si c'était que quatre amas. Et après, vergdola, à son extérieur, il prendra 2000 amas supplémentaires. Ok ? Il prendra 2000 amas supplémentaires de l'autre côté. Ou inversement, celui qui habitait dans la grande ville et met dans la petite ville et peut marcher toute la largeur de la petite ville et à partir de là prendre le 2000 amas supplémentaire. Ok ? Et sur ça, il vient Rabiakivai et il nous dit Rabiakivormer en lo ela mi ma kom ero vo al paimama. Rabiakivai n'est pas d'accord avec ce qui se trouve. Rabiakivai dit si tu as mis ton ero on va prendre le cas où par exemple tu étais un habitant de la petite ville tu as mis ton ero ici parce que tu pouvais le mettre ici à partir de là tu calcules 2000 amas. Tu es un habitant de la grande ville tu as décidé de mettre ton ero à cet endroit là et bien à partir de cet endroit là tu calculeras 2000 amas il s'avéra que tu arriveras à peu près ici mais tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. D'accord ? C'est Salavid Rabiakivah et la prochaine Mishnah elle va nous expliquer pourquoi Rabiakivah pense cette halakha et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la halakha qu'on touve C'est là